Salut à tous, aujourd'hui on va parler de récurrence, on va parler du raisonnement sur des exemples certes et on va insister sur l'hérédité et l'initialisation. Quel est leur rôle et comment ça fonctionne ? C'est maintenant. Donc dans cet exercice on a deux propriétés qui sont déjà posées. La propriété P indice n, c'est celle qui dit que 4 puissance n moins 1 est divisible par 3. Attention, une propriété n'a pas vocation à être toujours vraie. Une propriété peut être parfois vraie, parfois fausse, toujours fausse, toujours vraie, bref, on en discute. La propriété Q indice n, elle, lui ressemble beaucoup, c'est 4 indice n, le tout plus 1 est divisible par 3. Et donc sur les premières et deuxièmes questions A et B, on va montrer que si Pk est vrai, Pk plus 1 est vrai, et pareil pour Q indice k et Q indice k plus 1, donc en gros on va s'intéresser à quoi ? On va s'intéresser à l'hérédité. Et donc pour commencer, on va supposer qu'il existe un entier k, un entier k quelconque, appartenant à n, tel que Pk est vrai. Qu'est-ce que ça suppose que Pk est vrai ? Et bien ça suppose que 4 puissance k moins 1 est divisible par 3. Au brouillon, on cherche à montrer que 4 puissance k plus 1 moins 1 est divisible par 3. Mais revenons un petit peu sur cette hypothèse de récurrence. Ça veut dire quoi que 4 puissance k moins 1 est divisible par 3 ? Ça suppose qu'il existe un entier P, tel que 4 puissance k moins 1 est égal à 3 fois P. Ça, c'est plus exploitable que la phrase en français est divisible par 3. Et donc intéressons-nous à 4 puissance k plus 1 moins 1. Comment faire pour servir de l'hypothèse de récurrence ? On va la bricoler un petit peu et on va isoler le 4 puissance k. 4 puissance k, c'est 3P plus 1, si on passe le moins 1 de l'autre côté. Et il se trouve que 4 puissance k plus 1, c'est 4 fois 4 puissance k, le tout moins 1. Donc en fait, on retrouve ici le 4 puissance k qu'on va remplacer par 3P plus 1. On se retrouve donc avec 4 fois 3P plus 1, le tout moins 1. C'est-à-dire, en développant le 4, 4 fois 3P, 12P, 4 fois 1, 4, et moins 1 encore. Donc, 12P plus 3, c'est le résultat qu'on obtient. On cherchait à montrer que c'était divisible par 3, donc dans la table du 3. Or, en factorisant par 3, on se retrouve avec 3 fois, parenthèse, 4P plus 1. 4P plus 1, c'est un nombre qu'on va appeler P'. Et ce P', eh bien, il est aussi naturel, en fait. Il appartient à N, puisque P était naturel, on le multiplie par 4, on lui ajoute 1, on reste dans les naturels. On a bien montré que 4 puissance k plus 1 moins 1 était divisible par 3 à son tour. Donc, la propriété P indice k plus 1, elle est également vraie, en supposant évidemment que PK l'était. Qu'est-ce qu'on vient de prouver ici ? On vient de prouver que PK était héréditaire. On va procéder de la même manière pour Q indice k, et je vous propose juste de changer de couleur. Qu'est-ce qui change ? On va donc avoir, comme hypothèse de récurrence, 4 puissance k plus 1, qui est divisible par 3. Autrement dit, il existe un entier P, tel que 4 puissance k plus 1 égale à 3P, ou encore 4 puissance k égale à 3P moins 1. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est de prouver que 4 puissance k plus 1 plus 1 est divisible par 3. Et bien justement, intéressons-nous à cette quantité. 4 puissance k plus 1 plus 1, ça va être égal à 4 fois 4 puissance k. Encore une fois, on découpe 4 puissance k plus 1, et donc plus 1 cette fois-ci. On remplace 4 puissance k par l'hypothèse de récurrence, ça donne donc 4 facteur de 3P moins 1, le tout plus 1. Et donc, en développant de la même manière, on trouve au final 3 fois P' avec P' cette fois-ci égale à 4P moins 1. Même conclusion, on a 4 puissance k plus 1 plus 1, qui est bien divisible par 3. Donc, Q indice k plus 1 est également vrai. Bilan, les propriétés Pn et Qn sont héréditaires. Alors, qu'est-ce qu'on peut en conclure ? Et bien, il manque l'initialisation, et ce n'est pas un détail. Vérifions déjà pour P indice n. Pour 0, ça donne 4 puissance 0 moins 1, ça fait 0, c'est bien divisible par 3. Voilà, notre propriété initialisée. Alors, je vais quand même le faire pour n égale 1, juste pour vous montrer que ça fonctionne également. 4 puissance 1 moins 1, ça donne 3. Et 3 est bien divisible par 3. Donc, on pourrait continuer longtemps. Mais en tout cas, on a prouvé que Pn a été initialisé en 0. Conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire de la propriété Pn ? Et bien, elle est vraie pour toute n, puisqu'on a l'hérédité, ça d'accord, mais on a aussi surtout une initialisation, c'est-à-dire un premier domino qui tombe. En revanche, pour la propriété Q indice K, si on teste pour n égale 0, ça ne marche pas. On trouve 2, et 2 n'est pas divisible par 3. Pour n égale 1, ça donne 5. Pareil, 5 n'est pas divisible par 3. Problème, on n'arrive pas à initialiser cette propriété. Essayons pour n égale 2. On trouve 17. 17 n'est pas divisible par 3. Conclusion, on a une propriété qui est héréditaire, mais qui n'est pas initialisée. En tout cas, on n'a pas réussi à l'initialiser. Qui nous dit que ça n'existe pas à un endroit ? Ça, en tout cas, par rapport à l'exercice, on n'est pas arrivé à cette conclusion. Mais en tout cas, on ne peut pas conclure sous prétexte qu'une propriété héréditaire, qu'elle est toujours vraie. Il faut qu'elle soit initialisée. Donc, important. L'initialisation n'est pas négligeable. Elle est importante. Et l'hérédité, évidemment. Et les capitales aussi. Voilà ce qui constitue un vrai bon raisonnement par récurrence. Allez, à bientôt !